Coucou mes petits ans, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est un haul. C'est un haul où il y a des soldes, où il n'y a pas de soldes. Je ne sais plus moi, j'ai perdu. Vous voyez beaucoup de hauls en ce moment sur mes vidéos. Mais tout simplement parce que, voilà, j'ai envie de me faire plaisir. Je ne pars pas en vacances et c'est les soldes. Et moi j'adore faire les magasins, vous savez. Donc je trouve toujours plein de petits trucs comme ça de dernière minute. Il y a encore des colis qui m'ont arrivés d'ailleurs parce que j'ai fait une commande et tout ça. Donc forcément, oui, vous allez voir du haul. Désolée mais pas désolée. Oh, je sais en vrai que vous aimez ça. Donc voilà. J'ai reçu des petites choses sympas à vous montrer. Enfin voilà, c'est vraiment un haul. Ça regroupe plein de trucs, vous allez comprendre. On commence tout de suite, tout de suite. Avant qu'on commence, avant tout, parce que je comptais vous faire une vidéo où on se prépare ensemble. Et parce que je devais recevoir des, comment ça s'appelle, des produits pour me maquiller. Mais finalement, je n'ai pas encore tout reçu. J'ai reçu ce lot de la part de L'Oréal Paris. En fait, c'est le mascara Paradise Ecstatic avec son primer. Donc c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai utilisé aussi la palette de Elsa Makeup. Comment elle s'appelle celle-là ? Je ne sais plus. Je vous l'écrirai là si je m'en souviens. Et voilà, donc comme vous me demandez souvent si j'ai des faux cils ou ce que je fais à mes cils. Bah non, c'est juste que c'est naturel. Donc j'en profite pour vous montrer dans cette vidéo les produits qu'ils m'ont envoyé. Voilà, parce que je vais, pour être honnête avec vous, je vais faire de moins en moins de vidéos. Le facteur est passé. Parce que je travaille de moins en moins avec les plateformes. Ça, c'était avec Ivanchi. J'ai un énorme coup de gueule à passer avant de commencer cette vidéo. On m'avait prévenu qu'il y avait des soldes chez Anastasia Beverly Hills. Donc je me suis dit, cool, moi qui rêvais d'avoir les palettes modernes naissances, de soft glam, subculture, subculture, tic, tic. Du coup, j'ai vu passer une publicité sur Instagram où ils disaient slide, genre pour commander. Genre c'était sur Insta machin, Instastory. Donc j'ai slide, je suis tombée sur un site. Et la palette soft glam, non, oui si, et moderne renaissance passait à moins 30%, un truc comme ça. Donc du coup, je me suis dit, bon bah vas-y, je les commande. Je les ai commandés, j'en ai pour 72 euros. Du coup, les frais de port ont été offerts. Et ça me semblait chelou parce que sur le site, il y avait énormément de fautes d'orthographe. C'était pas le site d'Anastasia Beverly Hills, ça s'appelait anastasia-maquillage.com. Mais ils vendaient que des produits d'Anastasia Beverly Hills. Et dans tous les mails que je recevais, ma confirmation de commande et de livraison, il n'y avait que des fautes d'orthographe. Et à aucun moment sur le site, ils m'ont demandé de me créer un compte. En fait, moi j'ai payé via Paypal. Donc en fait, ils ont envoyé à l'adresse de Paypal. Je trouvais ça trop chelou. Ils disaient, voilà, envoie sous 2 à 3 jours. J'ai bon, bah... J'espère que c'est vrai. Donc j'ai reçu les palettes. Voilà les palettes. Donc j'ai reçu la Soft Glam et la Mozerne en essence parce que la soft culture n'y était pas et n'était pas en solde. Et bah ce sont des fausses. Voilà, tout simplement, j'ai reçu des contrefaçons. Alors la Soft Glam, c'est celle qui est le plus flagrante. Vous allez voir, c'est pas la caméra. Mais vous avez vu la couleur ? Elle est moutarde maintenant. Elle a changé de couleur. Donc il manque clairement derrière. C'est pas... Parce que moi j'en ai une. J'ai la prisme. Donc je peux vous dire que c'est pas le même truc. Ça n'a rien à voir. Là, il manque le numéro de série. Enfin voilà. Là, il y a un outil qui sert à rien. À l'intérieur, voilà, elle est clairement... Bon, c'est... Voilà, enfin ça tient à... On voit qu'il y a des contrefaces. Enfin que ça est contrefait de tout partout. Voilà, donc je vais la remettre gentiment. En plus ça ne sent pas très bon. Je vais la remettre gentiment dans sa petite boîte. Je vous expliquerai pourquoi après. Et du coup, Paypal a lancé un litige. Ils m'ont comprise. Ils m'ont dit effectivement, il n'y a pas de souci quand vous recevez une maladie. Non. En tout cas, oui, je vais être malade. Si je mets ça sur mes yeux, ça c'est sûr. Mais quand vous recevez un truc qui n'est pas conforme, effectivement, bon... Surtout si c'est de la contrefaçon, vous inquiétez pas, vous allez être remboursé. Donc ils ont envoyé un message au vendeur. Si le vendeur ne répond pas dans les 7 jours, je suis remboursée systématiquement. Voilà, s'il répond, il faut que je renvoie au vendeur. C'est pour ça que j'ai gardé le petit papier qui est à l'intérieur. Avec leur adresse. C'est où ? Australia. Non, je ne suis même pas aussi en fait. Enfin bref. Il faudra que je renvoie au vendeur son petit colis. Et puis Paypal me rembourse les frais d'envoi. C'est génial, c'est trop bien fait. Donc voilà. Alors du coup, ce que j'ai fait parce que j'en ai parlé à pas mal d'entre vous. Et sur Filunique, apparemment, ils vendent de Anastasia Beverly Hills. Et ils ont des codes promo. Donc je me suis commandé la subculture. Je ne sais pas ce que j'ai, c'est la subculture. Donc la subculture, la moderne en essence et puis la soft glam. Je les ai commandées et j'en ai eu pour 101€ avec les réductions. Donc vous voyez, j'ai eu quasiment une palette gratuite. Voilà. Donc au final, ne vous faites pas avoir, ne regardez pas les pubs sur Instagram. Parce que je me... Voilà. Voilà ce que ça donne. Et la moderne en essence, celle que je voulais par-dessus tout. Donc elle, elle arrive. Puis elle a encore une autre couleur. Celle-là, elle est bien lavande. Donc voilà, c'est différent cette fois-ci. Bon, on a... Ah non, sur l'autre, on n'avait pas le petit truc pour cacher le miroir. Enfin voilà, on retrouve encore un pinceau. Cette fois-ci, un autre truc, mais moins long. Et celle-ci, je ne sais pas si vous allez voir, mais les noms sont carrément décalés par rapport au phare. En fait, ils n'avaient pas envie de s'aligner. Voilà. Donc j'ai... Je me suis dit, heureusement, que j'ai commandé via le site Paypal. Donc j'ai tout de suite appelé Paypal pour leur signaler qu'il y avait un site internet qui vendait. Des contrefaçons. D'ailleurs, j'ai mon téléphone. Je vais vous montrer le site, ce que c'est. Hop. Parce que je crois que je l'ai pris en photo. Ou je ne l'ai pas pris en photo, mais si je l'ai pris... Ah si, c'est ça. Donc c'est ce site-là. J'espère que ça va bien faire le focus. En haut que vous verrez bien l'adresse. Hop. Et on a vraiment l'impression que... Enfin bref. Ensuite, je me suis racheté des vêtements qui sont au salle. Je vais aller vous les chercher après. Mais entre-temps, il fallait que je vous montre ça. Ça va être le haul du swatch. Je vais aller vous chercher les vêtements maintenant. Parce que après, je vais swatcher et je ne vais plus pouvoir vous montrer les vêtements. C'est plus logique dans ce sens-là. Alors, j'ai été chercher dans le salle parce que je les ai portées. Enfin, je les ai portées hier. J'ai acheté une chemise comme ça chez Kiabi en fait. Dans le rayon femme enceinte, elle était à moins 70%. Elle est trop magnifique. Je ne sais pas si vous voyez, vous avez en dessous de la poitrine un lien qui du coup se resserre derrière avec un petit nœud. Et j'aime trop avec un petit legging ou un slim. Elle a l'air blanche comme ça. Elle est bleu ciel. Elle est dégueulasse tellement hier j'étais avec les petits et tout. Il y a plein de tâches partout. Enfin bref, elle était à moins 70%. Donc, je ne me souviens plus du prix mais elle n'était pas chère. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté une robe. Enfin, c'est ma sœur qui m'avait acheté une robe noire que j'avais portée au baptême de ma nièce. Et au Kiabi de Évreux. Écoutez, c'est une robe de maternité encore une fois. Je ne suis pas enceinte. Je ne le saurais pas. Elle passait à moins 50%. Je crois que c'était moins 70%. Enfin bref, c'est une robe blanche en fait qui arrive. Un tout petit peu au-dessus du genou. Devant, elle est comme ça. Et en fait, derrière, elle est toute brodée. Voilà. Et elle y manche également toute brodée. Elle est vraiment magnifique. Donc, voilà. Ça, c'était les vêtements. Donc, on va pouvoir passer au haul du swatch. Au haul du swatch parce que j'ai reçu plein de trucs. Fous. Et c'est un truc de dingue. Ah, je vais continuer avant de décelerir. J'ai été chez Footloqueur. En fait, je n'avais pas fait le centre commercial Parly et Vélizy. Donc, du coup, j'y suis allée. Et chez Footloqueur, à Parly, j'ai trouvé une paire de chaussures. Et je ne pouvais pas dire non. En fait, il y a une paire. Elle était chez les hommes. Mais pour moi, c'est mixte. Donc, à la base, elle était à 89,99 euros. Donc, c'est des pommasses. Et regardez-moi la beauté de la chaussure. Beaucoup d'entre vous ne vont pas aimer. Je suis complètement d'accord. Mais moi, j'adore le vert. Donc, voilà. Et en fait, elle a son cordon noir. Et là, par-dessus, il y a un autre cordon. Il est juste là. Au-dessus, il y a juste écrit Suède dessus. Je ne sais pas si ça va. Voilà. Donc, ça, ce cordon, je le cache. Et je referme ma chaussure avec le cordon... Pas noir d'ailleurs, bleu marine. Et elle se présente comme ça. Et devant, il y a écrit 1988. Voilà. Elles sont magnifiques. Franchement, j'ai dit à la nana, oh, elles font mixte. Et je me suis dit, oh, ouais, mais sa taille grand. Je me suis dit, non, il n'y a pas. Moi, je fais du 40. Donc, finalement, il restait ma paire en 40. Et au lieu de 39... Enfin, de 89,99 euros, je l'ai payé 39,99 euros. Voilà. Donc, j'attendais de vous la montrer. Mais croyez-moi, je l'ai déjà porté hier. Oui, oui. Cette fois-ci, normalement, il n'y a plus rien qui se salit. Donc, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. J'ai reçu de la part d'Alexia, qui me suit. C'est une abonnée sur Instagram. J'ai reçu un message parce que je lui ai dit que j'étais dégoûtée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais acheté chez Sephora des rouges à lèvres. Voilà, qui étaient en solde. Et quand j'en ai ouvert un, ce n'était pas la bonne couleur. Donc, le CFO de Dreux, ils ont été adorables. Ils me l'ont repris. Ils m'ont fait un avoir. Il n'y a pas de souci. J'ai racheté d'autres trucs derrière. Enfin, bref. Il n'y a aucun problème. Et elle me dit, écoute, je suis allée dans mon CFO. Je l'ai pris. Et j'ai pensé à toi. Je te l'ai pris tout de suite. Je lui dis, mais comme ça ? Enfin, elle me dit, je l'ai pris. Voilà, je n'ai pas cherché à comprendre. Donc, elle me l'a acheté. Et je lui ai dit, je lui ai dit, mais dis-moi combien je te dois pour l'envoi et tout. Impossible. Elle ne voulait pas. Alors, je vous l'ai dit. Je vous le redis. Ne m'envoyez pas de produits comme ça. Ça me gêne parce que du coup, voilà, je ne peux pas répondre à tout le monde. Enfin, je peux vous répondre par la parole. Je peux vous remercier en vidéo. Mais je lui ai dit, je lui ai dit, mais il ne fallait pas. Bref, elle m'a mis un petit mot gentil. Donc, coucou Marie. Voici comme promis le fameux râle de Ked Mandy. J'espère qu'il te fera plaisir. Je t'ai rajouté un deuxième râle. Oui, parce que elle est tarée. Car on n'en a jamais assez. Le packaging est assez girly. J'adore. Merci beaucoup pour ta bonne humeur et dans tes vidéos, continue comme cela. A nous régaler. Gros bisous, Alexia. Donc, merci beaucoup, Alexia. Donc, le râle que je porte, c'est celui de Ked Mandy qu'elle m'a envoyé, que je voulais absolument. Il est magnifique. L'autre qu'elle m'a envoyé, il est très, très beau aussi. Vous allez voir. Enfin, c'est le bon. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est le na neon, en fait. Il est magnifique. Mais chez Ked Mandy, j'ai remarqué qu'il ne faut jamais se fier à la pastille, en fait. Mais c'était celui-ci que je voulais. Et regardez, en fait, c'est un noir avec des paillettes vertes et grises. Il est juste terrible. Il est... C'est juste... Voilà. Donc, je lui ai dit que je le porterai avec grand plaisir et que je ferai une petite dédicace en vidéo, forcément. Parce que, voilà, c'est adorable. Il est trop magnifique. Moi qui adore porter des trucs très dark, très... Enfin, voilà. Mais comme je vous ai dit, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle m'a envoyé un rouge à lèvres de chez I Love Makeup. I Love Makeup, vous savez que je ne... Enfin, vous savez pas, d'ailleurs, je ne commande pas chez eux. Donc, elles ne risquaient pas de faire un doublon ou autre. Donc, regardez. Le packaging trop girly, effectivement, elle a raison. Et celui-ci, c'est le Totally Not Boring. Il est trop beau. Il est magnifique. Il est splendide. Enfin, bref. J'adore, 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 j'adore. Donc, on va commencer les swatchs. Vous allez voir. C'est juste ouf. D'ailleurs, j'aurais pu vous swatcher le Kat Von D juste à côté. Même s'il est sur mes lèvres. Tant pis, ce n'est pas grave. On va tout swatcher. Et ils sont... Waouh. Donc, voilà. Les couleurs qu'elle m'a envoyé. C'est juste magnifique. J'aimerais bien que tu me fasses le focus. Voilà. C'est trop, trop doux. Donc, merci beaucoup, Alexia. Franchement, je... J'ai été trop gênée. Parce que je lui ai dit... Mais non, enfin... Je veux bien quand quelqu'un est quelque part et me dise... Voilà, bah j'ai trouvé un produit que tu cherches partout. Est-ce que tu veux que je te le prenne ? À ce moment-là, pas de soucis. Oui, prenez-le moi. Je vous fais un virement Paypal. Et puis, on n'en parle plus. Non, non. Là, enfin... Bref, vous avez compris que... C'était beaucoup, beaucoup pour moi, là. Ensuite, par où je vais continuer ? Parce qu'en fait, j'ai deux cartons, là, pour être honnête avec vous. J'ai deux cartons. Il y a à peu près tout dedans. Je sais. Je sais ce que je vais faire. Je suis partie chez... Ta-da-ta... Auchan. Parce que chez Auchan, je sais qu'ils font la marque Makeup Revolution, justement. Et je me suis dit, tiens, je vais aller voir. Donc, j'ai trouvé en même temps le nouveau gel douche de chez Dope. Donc, celui Coco Choco. Franchement, j'ai envie de le bouffer. Il me fait penser à... Un truc avec des morceaux de chocolat dedans. Je ne sais pas. Ce n'était pas un bonbon qui vendait chez Action à Noël. Vous savez qu'il était à la noix de coco. Et dedans, il y avait des trucs au chocolat, des espèces de pépites. Ça me fait penser à ça. Ouh, j'ai failli faire tomber. Donc, si vous n'aimez pas trop le chocolat, franchement, je ne sais pas si vous allez kiffer. En tout cas, moi, je l'ai adopté. Et du coup, j'ai trouvé des produits Makeup Revolution. Parce que le monoprix, du coup, je vous disais Auchan. Oui, Auchan. Je continue. Je suis Auchan, mais n'importe quoi. Ce n'est pas Makeup Revolution. Je suis Auchan. C'est Essence. N'importe quoi. Donc, chez Essence, j'ai trouvé... J'ai trouvé ce petit highlighter, on va dire. Voilà. Je l'ai fait tomber à la caisse. Je suis dégoûtée. Mais bon, il n'est pas abîmé. Ça va. Enfin, juste un petit peu là, mais ce n'est pas grave. Et c'est le Forever Mermaid. Je n'ai pas mis mes doigts dedans. Il est juste trop beau. Et quand j'ai vu ça, j'ai pensé direct à Caro. Parce qu'il me semble qu'il y en a celui-ci. Je ne suis pas sûre. Ensuite, j'ai pris... Mais j'ai pris un vernis à ongles. J'étais obligée. C'est celui que j'ai sur les ongles. J'étais obligée de couper mes ongles. Je suis dégoûtée. Parce que celui-ci, là, mon doigt d'honneur, il s'est coupé à ras. Donc, du coup, j'ai coupé tous mes ongles. Donc, j'ai trouvé celui-ci. Il y avait plusieurs collections. Enfin, plusieurs couleurs. Celui-ci, c'est la collection Out of Space Tourist. Et c'est la couleur Space Glam. Voilà. Qui est juste un... Et un mauve avec des reflets dorés. Tout ce que j'aime en ce moment. Vous savez, je n'arrête pas de vous saouler avec ça. Mais j'ai trouvé d'autres petites choses chez Essence. Notamment ce vernis de la gamme permanente. Qui est juste trop beau. J'espère que vous allez bien voir. Parce qu'en fait, regardez. Il est gris. Mais dedans, il y a des petites perles roses. Alors, j'aimerais bien que tu me fasses le focus. Là, c'est le moment de le faire. En fait, il ne veut que focusser sur ma main. Ouais. Donc, vous ne voyez pas grand-chose. Mais bon. Il est trop beau. Franchement, il est magnifique. Et il s'appelle Miracle Stone. Et bah écoutez, il est modern... Apparemment, c'est un mat en plus. Modern mat, il y a écrit dessus. J'en ai reçu quelques-uns de la part de Caro, justement. Et j'ai bien aimé. Donc, bah bon. Maintenant, j'en ai un de plus. Et il y avait plein de nouvelles collections comme ça. Il y avait une autre... Je crois que c'est tout après chez eux. Il me semble... Je regarde parce que je ne suis pas sûre. Il y avait une autre collection qui s'appelait Brush Metal. Et j'ai pris la teinte I'm Cool With Hit. Qui se présente comme ça. Et qui est complètement fou. Vous savez que j'adore les... Mais il va me le faire, ce focus. Enfin... Vous savez que j'adore tout ce qui est vraiment... Un peu... Multichrome, on va dire ça comme ça. Donc, je ne l'ai pas du tout essayé. Donc, ça, on verra. Je le mettrai quand mes ongles auront repoussé. Parce que... Enfin, voilà. Je ne sais pas. Ils ne sont pas courts non plus. Mais... Enfin... Je ne sais pas. Et... Donc, c'est là où je vous disais. Je suis passée chez... Non, 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 non. Non ? Je n'ai pas fini. Je suis passée chez Noz à Evreux, en fait. Quand je suis partie en même temps pour m'acheter les fringues. Et j'ai retrouvé deux vernis à ongles de la marque P2 que je n'avais pas. Parce que, voilà. Sinon, ce n'est pas rigolo. Et lui, carrément, là, vous n'allez rien voir. Je les ai mis sur nuancier. Je ne sais pas pourquoi. Parce que, de toute façon, je vais vous les montrer comme ça. Donc, le premier, c'est un de la collection Metal Réflexion. Je ne l'ai pas trouvé dans le Noz de Dreux. Et... C'est le Lilac Bossa Nova. Il est juste trop beau. C'est, en fait, un... Un vernis à effet. Oh là là, mais c'est... C'est dingue. En gros, ça donne ça. Voilà. Il est plus dans les tons... Un peu plus violines, je trouve. Et le deuxième, c'est un vernis sand. Donc, un vernis tablé. Et c'est la teinte... Euh... Fucky. Ok, d'accord, si tu veux. Et, en fait, il est comme ça. Il est tout simplement un paillette. Et c'est un sablé, en fait. Je vais y arriver. Mais il ne faut pas qu'il me voit derrière, sinon... Donc, c'est un vernis à effet sablé. Et un jour, peut-être, vous le verrez. Je ne suis pas sûre. Voilà. Donc, bon, tant pis pour les... Pour les swatchs, j'allais dire. Vous avez compris ce que je voulais dire. D'ailleurs, il faut que je rajoute mes nouveaux vernis de chez Essence sur mes nuanciers. Voilà. Donc, ensuite, c'est là où je suis allée à Parly. Parce qu'ils ont un monoprix. Et chez monoprix, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont du make-up révolution. Donc, j'ai craqué. Chez eux, j'ai pris 4 trucs. Enfin, le premier truc que j'ai pris, c'est que j'ai repris mon baume Carmex que je prends toujours. C'est le baume du siècle que j'adore. Cette fois-ci, je l'ai pris à la fraise parce que je n'avais jamais testé à la fraise. Ensuite, j'ai trouvé un highlighter qui s'appelle Rainbow Highlighter. Tout simplement. Voilà. Qui se présente comme ça. Encore un truc d'highlighter. Vous allez voir, ce n'est pas fini avec les highlighters. Je n'ai pas mis non plus mes doigts dedans. Il est juste trop magnifique, celui-ci. Voilà. Avec un petit arc-en-ciel. Ensuite, toujours à cause de Caro. C'est toujours de sa faute, de toute façon. Ça, qu'on se le dise. J'ai pris la make-up, la palette d'highlighter de Sophie X, en fait, qui est aussi une youtubeuse. Voilà. Qui se présente comme ça. Je vais vous l'ouvrir. Ce sera mieux. Pareil, toujours pas utilisée. J'ai laissé sur ma table le temps de filmer la vidéo. Apparemment, elle est canon. Quand je lui ai montré en photo, elle m'a dit, mais t'as trop bien fait. Elle m'a dit aussi, pour les chaussures, elle m'a dit, ouais, c'est trop mon style. Mais Caro et moi, on est un petit peu pareils. D'ailleurs, je pense que là, on va se revoir bientôt. Préparez-vous. Préparez-vous. Je vais avoir une petite vidéo avec Caro dans pas longtemps. Et puis, encore à cause de Caro. Et je me suis retenue. Je ne suis pas retournée parce qu'il y avait d'autres palettes, mais le rayon était blindé. J'ai pris la fameuse palette pour les yeux de Sophie X, là. Il me semble qu'il y en avait sorti une deuxième, mais je ne suis pas sûre. Il y en avait une autre, c'est Tania X, mais il n'y en avait plus. Enfin bref, ce n'est pas grave. Donc, ça se présente comme ceci. Et puis, la petite palette. La petite palette. J'enlève le petit papier. Elle se présente comme ceci. Et apparemment, elle est hyper méga pigmentée. Elle a mis tous ses doigts dedans. Caro, la dernière fois, elle a fait des swatchs. Je crois même qu'elle a fait un make-up avec. Et franchement, elle est pigmentée de malade. Tout le monde en parle de cette palette. Donc, écoutez, voilà. J'ai fait un petit peu le mouton. J'ai craqué. Ce sont mes premiers produits Make-up Révolution. Après, j'en ai reçu de la part de Caro. Elle m'en avait déjà envoyé. Donc, voilà. Je suis refaite. Ensuite, c'est trop mignon. Parce que je n'étais vraiment, vraiment pas obligée de vous en parler. J'ai reçu un petit colis comme ça. Coucou, nous sommes Merci Andy. Nous créons le monde parallèle coloré. Ils m'ont renvoyé un petit colis sans me demander quoi que ce soit. Sans me demander d'en parler ou autre. Comme je fais souvent des partenariats avec eux. Maintenant, je passe pile par les plateformes. Mais en fait, ils m'ont renvoyé mes trois dentifrices que j'adore. Celui qui est à la glisse, au frais rouge, Berry et puis à la menthe. Voilà. Je les adore. Je n'utilise que ces dentifrices là. Voilà. Donc, ils me les ont renvoyés. Et en plus, ils ont des agents blanchissants dedans. Voilà. Parce qu'il y a, il me semble, du coco dans l'huile de coco. Un truc comme ça. Enfin, il y a des ingrédients naturels. Chez MerciNZ. Donc, voilà. Merci beaucoup de m'avoir renvoyé. Un petit colis, c'est trop adorable. Ensuite, je suis allée. Je me gratte en même temps. Tout est normal. Je suis allée chez Rituals. Parce que j'adore Rituals. Et qu'est-ce que... Ah oui. Chez Rituals, j'ai pris ça. Je vais vous montrer. Moi, je suis une fan des trucs comme ça qu'on met à la maison. Et j'adore la gamme Ritual of Dao. C'est la gamme qui est verte, en fait. Et je suis fan de l'odeur. Je pense que, comme je le dis à chaque fois, j'ai commandé pendant les soldes, j'ai commandé un parfum que je pchite sur moi le soir avant de dormir. J'ai la crème pour le corps et tout ça. Je pense que c'est l'odeur que j'aime le plus au monde. Donc, j'ai commandé ça pour mettre dans mon salon, tout simplement. Et ça sent tellement bon. J'ai repris aussi, en plus petit, la gamme rouge pour ma mère, parce qu'elle adore la gamme rouge. Et j'ai pris la gamme, je ne sais pas, Lifey ce journée. J'ai repris ça. En fait, c'est un diffuseur pour mettre dans la voiture. Je vais aller le mettre dans la voiture juste après, parce que ma voiture était en train d'être réparée. Donc, je n'avais pas ma voiture. Donc, ça, c'est le diffuseur. Une fois que vous avez acheté le diffuseur, vous pouvez après acheter la recharge. Le diffuseur est en bois, comme ça. Voilà. Et après, ça sent bon. De toute façon, Ritual, c'est juste trop de la bombe. Je ne savais pas, maintenant, qu'il y avait un Ritual, ça par lit. Je savais qu'il y en avait un à, comment ça s'appelle, à Vélicie, mais je ne savais pas qu'il y en avait un à Paris. Maintenant, je le sais. Ce que j'ai fait, j'ai fait une petite commande. Ça, hop, j'ai fait une commande à une autre YouTubeuse qui s'appelle Coralie Petit Coeur. En fait, elle vend souvent sur son Instagram. Elle vend, je vous remettrai sa page dans la barre d'infos. Elle vend souvent des... Elle achète et elle teste et elle revend tout de suite après. Donc, vous savez, ce sont des vrais. Il n'y a pas de souci pour ça. Et elle revend tout et elle ne garde rien. Voilà. Et elle a vendu des rouges à lèvres MAC. Elle avait mis des rouges à lèvres MAC en vente. Donc, je lui ai acheté, clairement. Donc là, ça va être le commençage des swatchs. Parce que je ne vous rappelais pas. Après, j'ai fait une autre commande chez MAC. Donc... Les soldes, les soldes. Donc, le premier que je lui ai commandé, c'est le Happy Go Lucky. Franchement, elle est trop gentille. Parce qu'avec l'enveloppe et tout ça, elle m'a envoyé. En plus, elle m'a fait les frais de progrès gratuits de ça parce que j'en ai pris plein. Enfin bref. Elle m'a mis plein d'échantillons. Elle m'a mis un petit mot trop mignon. D'ailleurs, elle m'a mis un échantillon d'un parfum que j'ai adoré. Du coup, je l'ai commandé. Je l'attends. Il ne va pas tarder d'arriver là. Bref, je vous raconte ma vie. Donc, j'ai commandé. Je lui ai demandé le Happy Go Lucky. Donc, c'est un Amplified. Vous connaissez mon amour pour Mac. Voilà. Donc, c'est un rose tout simplement. Voilà. Oh, je vais le mettre là. Tiens. Ensuite, j'ai pris toujours un Amplified. Le Girl About Town. Voilà. Alors, il y a des rouges. C'est des éditions limitées. Donc, voilà. Vous les retrouverez plus spécialement. Je ne sais pas si c'est celui du bas. Je mets au fur et à mesure. C'est des éditions limitées. Donc, après, vous ne les retrouverez peut-être plus. Sauf sur des sites de vente ou sur Vinted. Ou voilà quoi. Tiens, d'ailleurs, j'en ai commandé un sur Vinted. Ah bah, c'est celui que j'ai dans les mains. Je ne l'ai pas commandé à Coralie celui-ci. Je l'ai commandé sur une Vinted à une nana trop gentille. Elle me l'a fait payer 5 euros. Elle est adorable. Voilà. Après, il y a les frais de port. En gros, j'ai dû en avoir pour 8 et quelques euros. C'est un que je cherchais, qui était en édition limitée. Je le cherchais depuis des années. Il est sorti en 2014, je crois. 2013-2014. Il est sorti en même temps que le... Je ne sais plus. Enfin bref. Il a été en rupture de stock tout de suite. Et ensuite, l'autre, pareil. Et on ne le trouvait plus. Et c'est le Langerine Kiss. Voilà. Et du coup, elle me l'a envoyé. Voilà. Il est tout nickel. De toute façon, bon, comme d'habitude, je les désinfecte. Je ne suis pas... Voilà. Même si elle avait l'air sympa, je... Voilà. Donc, il est trop beau. Là, il paraît super clair. Mais en fait, il est beaucoup plus foncé. Et c'est un... C'est un prune foncé. Il est magnifique. Voilà. Ensuite, on va continuer avec Coralie. Donc, j'ai pris en Amplified le Goodbye Kisses. C'était une édition limitée. Vous saviez, il les vendait en coffret. Il y en avait plusieurs dedans. D'ailleurs, il y a écrit qu'il ne doit pas être vendu tout seul. Donc, tu dois m'envoyer Coralie. Les autres, il était avec. Parce qu'il y a écrit. Note fort individuelle. Sound. Sound, pardon. Je m'en fous. Il est trop magnifique. Il est trop beau. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, voilà. Hop. Vous allez me dire, mais il y a beaucoup de rose. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas que du rose. Enfin, si, là, j'ai repris un rose. C'est le No Faux Pas. C'est aussi une édition de Noël. Vous savez, avec des petites paillettes dessus. Je ne sais pas si vous verrez ou pas. Non, il ne veut pas. Enfin, oh là là, c'est chiant quand c'est comme ça. Bref, c'est un... Il y a des paillettes dessus, sur le tube noir. C'est un rose, c'est un mat. Donc, c'est le No Faux Pas. Il est trop, trop beau, celui-ci. Le No Faux Pas. Il est plus foncé. On dirait les mêmes. Croyez-moi. Non, vous voyez, quand il est comme ça, vous voyez qu'il est plus rouge que les autres. Voilà. Il faut réfléchir comme ça avec moi. Ensuite, je lui ai pris toujours une édition limitée. Elle était super, cette édition. Je ne sais plus, d'ailleurs, ce que c'était comme édition limitée. Chris Chung. OK. Qu'est-ce qui se passe dehors à la police, tout ça, là ? Oh ! Je filme, là ! Les chiens qui aboient, tout le monde. Enfin, bref. Donc, c'est un mat et c'est le Plume Princess. Je m'en rappelle quand elle l'a commandé. Celui-ci, elle le voulait absolument. Donc, je n'ai pas compris pourquoi elle l'a mis en vente. Et il est juste trop beau. Je crois que je le portais dans une de mes vidéos. Je ne suis pas sûre, il me semble. Mais je ne suis pas sûre. Enfin, bref. Ensuite, toujours dans une édition limitée. Je crois que c'était une édition de l'été. En satin, c'est le Hot Chocolate. Il est trop magnifique. Oh là là, il est vraiment trop beau, le Hot Chocolate. C'est un... Ce n'est pas un chocolat, en fait. Enfin, bref. Voilà pour ce que je lui ai commandé et pour ce que j'ai commandé sur Vinted. Sauf que, du coup, je suis allée en magasin. Et j'ai refait une commande. J'ai fait une commande pour les soldes. Et je suis allée en magasin. Alors, en magasin, j'ai repris le Fix Plus. Mat, parce qu'ils ont sorti un mat qui matifie la peau. Je l'ai mis sur moi, là. Donc, je suis trop, trop contente. Moi, j'ai le Fix Plus normal. Donc là, cette fois-ci, je l'ai pris en mat. Donc, écoutez, jusque là, ça va. Ça a l'air d'aller. Voilà. Et je voulais... Mais alors, j'ai saoulé toute ma famille. Parce qu'en fait, mon frère est marié avec ma belle-sœur. En fait, la famille de ma belle-sœur, son frère, habite au Canada. Et je sais, je suis la youtubeuse Mimi Signature qui parle à chaque fois du rouge à lèvres Marrakech de chez Mac qui n'est pas vendue en France. Et elle l'a envoyée. D'ailleurs, elle a fait un swap avec la loge de Gabriel. Elle lui a envoyé. Elle était là, trop bien et tout. On ne le trouve pas en France. Je suis trop contente de l'avoir et tout et tout. Et moi, je n'étais pas contente. Alors, j'ai envoyé un message à ma belle-sœur. Je lui ai dit, s'il te plaît, demande à ton frère qu'il aille me l'acheter. Il me dit, mais là, il est en Bretagne. Je ne sais pas. Quand il va rentrer, c'est pas grave. Demande-lui qu'il l'achète au Canada. Enfin, bref. Je suis partie à Vélésie. J'ai pour regarder les soldes et tout. Et là, je vois. Enfin, je regarde et tout. Et je dis à la nana, la vendeuse au hasard. Je dis, je vous le demande, même si je connais déjà la réponse. Est-ce que vous avez le Marrakech ? Elle me dit, mais je l'ai reçu ce matin. Je dis, ce n'est pas possible. Vous avez reçu le Marrakech ce matin. La nana, j'ai failli le rouler une pelle. Donc, les filles, le Marrakech, il est dispo en France. Il n'est pas dispo sur le site pour le moment. Mais vous pouvez le demander. Il est dans les tiroirs des cover marks. C'est le Marrakech que j'ai reçu. Voilà. Je le voulais de trop. Celui-ci, je le cherche depuis des années aussi. Il est juste trop beau. Il ressemble beaucoup au Chili. Mais plus chocolaté. Plus marron. Voilà. Donc, je vais enlever le petit. Ça, je n'en ai pas besoin. J'ai enlevé le Marrakech. Voilà. Enfin, je vais enlever le paquet du Marrakech. On va y arriver. Donc, voilà. Le Marrakech est disponible en France. Vous pouvez le trouver. Donc, n'hésitez pas à demander aux vendeuses. En tout cas, à Vélizy, ils l'ont dans les tiroirs. Donc, ensuite, avec ma commande, ils m'ont envoyé... Non, ils m'ont donné un échantillon en magasin. C'est l'échantillon du fond de teint Studio Fix Fluid dans NC20. C'est celui que je porte aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont tous dehors, là ? Ils me l'ont renvoyé en échantillon. Parce que maintenant, quand vous commandez, au bout de temps, vous avez des échantillons gratuits. Donc, je l'ai reçu. J'ai reçu un nouveau mascara. J'ai reçu une base lumineuse. Voilà. On va y arriver. Et ensuite, pour terminer, j'ai commandé des rouges à lèvres. Voilà. Donc, je disais, avant que ça coupe, parce que je n'avais plus de place sur ma carte, que la dernière fois, j'ai commandé sur le site 3 rouges à lèvres... Non, 2 rouges à lèvres de la collection Alia, de chez MAC. Où je vous disais qu'il y en avait un troisième. C'était un rouge et que ça ne m'intéressait pas. Bref. Quelques jours après, j'y suis retournée et j'ai vu qu'il y en avait un quatrième qui est apparu. Voilà. Et qui n'y était pas au début. C'est le Streetsing. Donc, celui-ci, je l'ai commandé, bien sûr. Donc, le packaging se présente toujours comme ceci. Et le Streetsing, en fait, il est juste trop magnifique. C'est la première fois que... C'est un Frost, il me semble. Ouais. C'est la première fois que MAC nous fait un rouge à lèvres comme ça. Et en fait, c'est un noir... Il y a déjà des poils dessus, normal. C'est un noir avec des paillettes vertes dedans. Vertes, non, plus bleutées. J'espère que vous verrez bien. Il faut que je me rapproche, peut-être. Et j'adore, 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 j'adore. Voilà. Ça, c'est le genre de couleur que j'aime. Voilà. Ensuite, j'ai commandé sur leur site. J'ai pris tous ceux qui restaient en solde. Oui, j'ai fait ça. J'ai pris le Crimshine Star Magnolia. C'est un rose. Voilà. Qui est comme ça. Parce que j'en avais pas des crémeux comme ça, rose. Donc, là, je l'ai pris. Je me dépêche parce que ça va être assez long, apparemment. Bon, ensuite, j'ai pris en frost le No Interruption. Et regardez-moi ça, comment il est magnifique. C'est un vert doré. Il est juste trop beau. On va commencer à swatcher sur le bras, comme d'habitude. Sauf que je ne suis pas du bon côté. Est-ce que vous voyez quelque chose ? Oui, vous voyez. Ensuite, j'ai pris dans les métalliques, un des rares qui me manquait dans les métalliques, j'ai pris le Cold Front. Il est magnifique, celui-ci. Il est trop beau. Oh, il est trop, trop beau. Je vais le mettre à côté, tant qu'à faire. Je vais recommencer. Je vais me remettre comme ça pour vous montrer. Non mais Marie, tu fais n'importe quoi. Sur et vous, on arrive bientôt à la fin. Ensuite, ensuite, dans les soldes, toujours. Il y en a un que j'ai loupé, c'est le Beatrix. Je suis dégoûtée. J'ai mis dans mon panier. Au moment où j'ai validé mon panier, il n'y avait plus. Bref, c'était le Beatrix, c'est ça. En cream sheen, j'ai pris le Pink and Plume. Donc, encore un rose. Encore un rose. Il est juste magnifique. Ce n'est pas le même que les autres. Je vous vois venir. Non, non, ce n'est pas le même que les autres. Ensuite, j'en ai pris un lustre. C'est le seul lustre que j'ai. Et c'est le Height Light. Il est comme ceci. En fait, il est tout en transparence. C'est le seul lustre que j'ai. Et en fait, je me dis que ça, au lieu de mettre un gloss ou un... Pas un gloss, ouais, si. Ou un gloss ou un truc sur les lèvres. Vous pouvez mettre ce genre de couleur. Voilà. Il est juste ici. Vous pouvez mettre ça sur vos lèvres. Voilà. Parer au froid. Voilà. Si vous avez envie d'une petite touche de lumière. Ensuite, j'ai pris en mat le Lazy Lulabie. Voilà. Qui ne va pas plaire à tout le monde. Je vais le mettre juste ici. Voilà. Ce n'est pas un blanc. C'est un... Un lila très clair. Et pour terminer, voilà. J'ai pris le... En Amplified, les Nifty Néons. Voilà. Néons, ouais. Et c'est un très très beau orangé. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que j'ai pas de rouge à lèvres orangé chez Mac. Genre, nanana. Il est trop beau. C'est un néon. On dirait plus un... Un espèce de moutarde. Voilà. Voilà pour tous les swatchs. Vous avez prévenu. Je pense que c'est bon. Je regarde. Oui, oui. Ça a l'air bon. Franchement. Sachant qu'il y a encore une commande H&M qui arrive. Il y a deux commandes CFO qui arrivent. Voilà. Après, je pense que c'est bon. On va arrêter là. Il y a aussi le fait que... Voilà. C'est mon anniversaire. Donc, j'ai eu des cartes cadeaux. Des trucs comme ça. Donc, voilà. Et j'ai très envie, par contre, de retourner chez Primark. Un carreau. Pour qu'on se voit. Pour en parler. Donc, voilà pour tous les achats. Encore une fois. Dites-moi si vous, vous avez profité des soldes. Vous m'envoyez. J'ai vraiment, vraiment, vraiment profité des soldes. Et merci beaucoup pour, encore une fois, pour Alexia. Pour m'avoir envoyé les rouges à lèvres. Franchement, ils sont juste trop magnifiques. Et comme vous pouvez le voir, je porte vraiment de tout. Pour ça, il n'y a pas de soucis. Voilà. Bon, allez. On va manger tout ça. On va essayer de faire de la place dans les tiroirs, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner. À laisser un petit commentaire. Un petit pouce en l'air. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.